... Un gallion espagnol repose à 35 mètres de fond. Il aurait fait naufrage en décembre 1555. Un navire de guerre qui conserve encore les armes de ses anciennes batailles. Neuf canons et déboulés tapissent les fonds de la baie de Saint-Florent sur une surface de 30 mètres carrés. A bord de ce bateau, des archéologues, des scientifiques se sont rassemblés pour résoudre cet énigme. L'épave contient une page de l'histoire dont il faut arracher tous les secrets. Ce qu'il faut, c'est bien préparer le tableau à l'avance. Quand il y a des longueurs comme ça, de prendre tous les 20 centimètres. Oui, entre les serres, prendre une mesure au moins tous les 20 ou 30 centimètres. Tous les relevés topographiques sont déterminés à l'avance. Il faut faire vite, le temps est compté. Pour des raisons de sécurité, les plongées ne peuvent pas dépasser 30 minutes chacune. Un appareil, le ROV, permet de gagner un temps précieux. Il éclaire les fonds pour permettre aux archéologues et aux photographes de mieux prospecter. Cette restitution de l'épave par des relevés et des photos est indispensable pour mener cette mission jusqu'au bout. On aura quand même des traces, des positionnements exacts de chaque objet. Ça permet aussi d'avoir des images intéressantes pour nous, des images jolies à voir et à montrer, pour susciter des vocations, pour motiver des sponsors ou des financeurs. Ça laisse des traces importantes pour tout ça. Les épaves du XVIe siècle sont rares. Elles se comptent sur les doigts d'une main à travers le monde. Alors trouver un navire de ce type en Méditerranée est considéré comme un événement exceptionnel. Par rapport, par exemple, à certaines épaves de la période romaine, on en connaît 150. Là, en XVIe siècle, on a celle-ci, on a la Lomé Lina dans la rate de Villefranche-sur-Mer, la Marie-Rose en Angleterre et très peu de données. En plus, c'est un bateau méditerranéen. Donc, en étudiant sa charpente, on va pouvoir tenter de raccrocher ce bateau à peut-être un chantier naval, quelque part au XVIe siècle en Méditerranée, mais surtout aussi à un événement naval. La Société d'études archéologiques subaquatiques prospecte dans le golfe de Saint-Florent depuis des années. Une quinzaine de sites a été répertoriés. Un autre navire de ce type a été découvert. Il s'agirait également d'un galion espagnol, des navires dont on sait qu'ils ont brûlé avant de sombrer. Une flotte espagnole qui croise au large de la Corse et qui, à la suite d'une tempête, vient se réfugier dans la baie. On est au mois de décembre, la mer est forte. Et pour les mêmes raisons, il y a une flotte française qui est commandée par le capitaine des galères, le baron Paulin de la Garde, qui se trouve également dans la baie. Et donc, la flotte espagnole rencontrant la flotte française, les deux pays étaient en guerre à l'époque. Il y a un combat naval qui aboutit au naufrage de deux navires. Donc, notre hypothèse, aujourd'hui, elle reste encore à confirmer, mais c'est qu'on a affaire à deux navires espagnols qui ont été coulés par la flotte française au cours de l'hiver 1555. Une fois de retour au port, l'équipe examine les objets prélevés dans la vase. Il y a bien sûr des boulets de canon taillés dans la roche de serpentine, mais aussi des céramiques utilisées comme mobilier de table. Des ustensiles qui proviennent d'Espagne, de Provence ou de Gênes, et qui témoignent des échanges commerciaux entre nations. On sait que ces productions sont fabriquées durant tout le XVIe siècle. Maintenant, il s'agit de dessiner ce récipient pour confronter sa forme à la typologie et avoir justement une fourchette chronologique plus précise que ce XVIe siècle, qui est un peu large. Le littoral du Nébiou est fréquenté depuis la plus haute antiquité. Tout comme la baie de Calvi, Saint-Florent offre un abri sûr aux navires de passage. Au XVIe siècle, la Corse est un théâtre de guerre qui met en scène les plus grandes puissances européennes. Au milieu du XVIe siècle, en Méditerranée, les deux puissances dominantes, ce sont l'Espagne et la France. Donc c'est Charles Quint opposé à François Ier. Et cette opposition, elle se traduit évidemment par des guerres sur l'eau. Les Espagnols sont à l'époque associés aux Génois. Andrea Doria, le grand général génois, est l'amiral de la flotte espagnole. Et ce sont ces rivalités qui débouchent sur les combats navals, qui débouchent sur les épaves qu'on a aujourd'hui dans la baie de Saint-Florent. La prospection sur ce site est terminée. Sous les flots d'autres trésors historiques restent à découvrir.